Musique Et bien il faut s'y connaître un peu. Donc soit on s'y connaît, soit on se forme, soit on se fait conseiller. Moi ce que je suggère, c'est que c'est tout l'intérêt des projets. C'est qu'on se fasse conseiller par des gens qui connaissent. Quand il y en a, c'est un peu le problème. Donc ça vous avez vu, je vais accélérer un peu parce que sinon on ne va jamais y arriver. Je vais vous montrer quelques exemples. Voilà de l'agroforesterie. C'est en Patagonie. Ça vous plaît ? C'est pas beau ça ? Là ça optimise. Les photos sont interdites là. Mais non. Tu parles. Alors là, on est là pour le transfert non ? Si on interdit les photos. Non, c'est le marais Poitvin. Ah ! Je suis désolé, les blagues nulles, je les adore moi. On se refait pas. En même temps, c'est facile pour moi. C'est facile pour moi. Tant qu'on n'a pas vu de photos aériennes de cette partie-là du marais Poitvin. Voilà, voilà, des systèmes agroforestiers sur des bases trognes. Qui vont très bien. Merci pour eux. En voilà un autre. Vous voyez la coopération du mouton ? Elle vient de là. La brebis qui monte sur une autre brebis pour attraper la richesse du bourgeon. Je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà, puisqu'il faut parler de diversité, de par le contenu de cette modeste formation. Et que vous devez, encore une fois, inventer l'agroforesterie qui vous va bien. Que vous en soyez conseillé ou que vous en soyez pratiquant. Ça, c'est au Pays Basque. Voilà ce qu'on trouve au Pays Basque. Et je trouve ça très intéressant. Moi, j'ai appelé ça le gradient basque. J'ai appelé ça le gradient basque parce que vous avez d'un milieu très fermé à un milieu très ouvert en passant par les interfaces et les interstices. Ça veut dire qu'ici, s'épanouissent tout un tas de plantes d'ombre, de demi-ombre et de pleine lumière, qu'elles soient ligneuses ou herbacées. Donc, imaginez le cortège que vous avez imaginé. Le champ des possibles pour les brebis en fonction du temps, en fonction de la saison et en fonction du moment dans la journée. Et je peux vous dire que ça mange du gland plein pot, ça mange de la feuille plein pot, ça mange de la ronce plein pot. Ça, on le mesure rarement. La quantité de gland, on pourrait parler des porcs, des porcs agroforestiers, notamment les porcs noirs et le porc basque d'ailleurs, pas que. Et le porc ibérique. Alors voilà, puisque vous voulez parler de fruitiers, les voilà. Est-ce que j'amène du compost tous les ans, là ? Fertilité, fertilité, quand tu nous tiens. Voilà, un modèle agroforestier, j'ai bien mis, productivité, très productif. Qu'est-ce qu'il y a de plus productif que ça ? Quand dans la prairie à côté, vous n'avez pas plus d'herbe, vous n'avez pas plus d'herbe à côté quand il n'y a pas d'arbre. Du coup, on n'a pas le porc, on n'a pas le fruitier greffé. Si, bien sûr, si, si, bien sûr, oui, oui, oui. Je l'ai dit, je l'ai peut-être dit un peu vite, quand je plante un arbre fruitier greffé, plus grand, je le tiens un peu avec un piquet. Mais oui, bien sûr, je vous donne, si vous voulez, compte tenu du temps que nous avons, je vous donne des règles de principe sur le gros volume. L'idée étant de dire que c'est probablement mieux de greffer une fois que l'arbre est planté, par exemple. On plante le porte-greffe qui va bien et on greffe après, après on s'adapte. Vous voyez, là, il y a du renouvellement. Donc là, dans une prairie, j'ai de l'herbe, autant que chez le voisin qui n'a pas d'arbre, plus du bois, plus des fleurs, plus des fruits. Donc ça, c'est un modèle très productif qui n'est pas du tout anecdotique. Le fin premier, on en a parlé quand même beaucoup avec des collègues qui ont dû commencer en agroforesterie, mais sur les pâtures, c'est que sur les protections, sur les bords. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Notre rôle, à partir de maintenant, c'est de trouver des moyens nécessaires et suffisants, techniques et financiers pour amortir le coût. Absolument. Mais malgré tout, cet investissement-là, qui pour l'instant est un peu cloisonné, un coup sur l'eau, un coup sur la biodiversité, un coup sur... Il faut peut-être le concentrer sur une machine végétale qui ne s'arrête pas de produire. Moi, ma politique, c'est de dire qu'aujourd'hui, souvent, quand on met 10 euros en agriculture, on ne les retrouve pas trop. Quand on en met un sur des végétales, on sait que ce végétal, il pousse, donc il grandit, donc il capitalise. Mais c'est vrai que c'est cher et c'est vrai que c'est compliqué. Il n'empêche que ça fonctionne. C'est un modèle parmi d'autres. Mais là, le boulot, c'est de balayer un petit peu différentes... Ben voilà, on parlait des noyés, enfin des noyés ou autres, mais ici, des noyés sur les oies. C'est à la ferme de l'oie. Donc là, on mesure la croissance des arbres, la quantité de noix produites, le recyclage des effluents d'élevage, etc. Donc là, du coup, pour des questions de recherche et de protocole, on n'utilise que du noyer, parce que d'une part, il y a une production derrière, et ça simplifie un petit peu les calculs et les mesures. Parce que si on commence à mettre de la diversité dans ces modèles-là, on ne s'en sort pas. Toujours des canards. Une haie qui doit avoir une douzaine d'années, par exemple. Depuis, cet agriculteur a planté dans les parcours. Il a commencé par les bordures, et puis après. Donc là, on a parlé de l'œuf agroforestier. Ici, on produit du canard agroforestier. Comment ? Il va la tailler. Là, on est rentré maintenant, avec tous les gens qui ont une vingtaine d'années, là, on est rentré dans un programme de... On a pris un peu de retard, on va dire, j'avoue. Mais bon, on ne peut pas être partout. Là, on a monté un GI 2E spécifique, avec du matériel, pour reprendre et retailler un petit peu ces ailes, sur lesquels on a... Lui, ce n'est pas son souci premier. Parcours, plus il y a de branches latérales, mieux c'est. Parce que les canards passent leur journée à choper les feuilles. Alors, quand il y a des prunes, quand il y a des fruits, des nefles, ça va. Ils s'engavent, ils les retrouvent dans les jabots, là. Ils sont contents. Ils passent leur journée à sauter pour choper des feuilles, les canards, quand même. Mais oui. C'est comme ça. C'est l'agroforesterie. Un peu de viticulture, autour et au milieu. N'oubliez pas que la vigne est une liane qui a coévolué avec les arbres. Donc, ça veut dire beaucoup. Ici, les haies. Ça pourrait être des arbres isolés. Alors, ce n'est pas des poulons-pondeuses, c'est des poulets. Mais peu importe. Vous voyez le couloir qui arrive jusqu'au bâtiment, en laissant malgré tout une zone entre deux, pour ne pas qu'il y ait des feuilles partout, et notamment dans les gouttières, pour éviter... Et pour que ça sèche un peu, parce qu'on peut avoir des problèmes l'hiver, où les sorties de trappes sont un peu gadouilleuses, parce qu'en principe, les sorties de trappes sont assez plates. Donc, on laisse des couloirs d'air pour que ça sèche. Mais, combien t'as dit, jeune homme ? Je ne sais plus. La distance réglementaire, pour que le poulet n'ait pas peur... Ah non, ce n'est pas réglementaire. Non, 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 pardon. C'est un fait, pardon. Oui, oui. On a moins de 20 mètres. Comme ça, on sait que le poulet, il sent l'ombre, il sent l'arbre et il y va. Et après, le couloir de haie, vous voyez, lui permet de prospecter et de descendre. Et là, ça mange de l'herbe comme les vaches. Ça mange beaucoup, beaucoup d'herbe. Alors, parfois, on canalise. Quand ils sont trop présents d'un côté, on les oblige d'aller dans l'autre. Mais je parlais de pâturage tournant, c'est un petit peu l'idée. Voilà. Vous savez combien ça coûte un arbre à planter ? L'arbre lui-même ne coûte rien. Comment ? Le ? L'arbre lui-même. Ah ben voilà, je suis très heureux de l'entendre. On va le faire. Alors, l'arbre, il ne coûte rien. Ça, c'est vrai. C'est l'arbre de 100 000, enfin, 50 000. Ouais. On va quand même, si vous voulez. Bon, je le fais au tableau. Je vous donne des chiffres approximatifs en fonction des régions, en fonction des volumes. Ça va varier un peu. Ça vous intéresse qu'on parle de fric ou pas ? Ouais, il n'y a pas de sujet tabou. Donc, le prix. Le prix de la plantation, on va, si vous en êtes d'accord, au regard de ce que je vous ai dit, de façon, même si je vous le déconseille, même si vous allez arracher des arbres au coin des bois, non, non, mais je vous dis, même ça, ça a un coût. Je veux dire, si vous passez une heure pour en arracher un, à moins que vous viviez d'amour, d'eau fraîche et de permaculture, comme ils disent dans les bouquins, mais ça ne fait pas tout. Donc, on va, par exemple, se dire que le plan, il vaut un euro. On ne va pas le sous-estimer, on va dire que le plan, il vaut un euro. Il est vrai qu'il vaut parfois moins, mais puisqu'on le récolte, puisqu'on le sélectionne, puisqu'on le fait produire dans de bonnes conditions, on va dire qu'il vaut un euro. Le jeune plan, c'est une moyenne. On va trouver des plans à 2,30 euros et d'autres à 50 centimes. Et on va trouver de l'acacia à 10 centimes. Mais on ne va pas mettre de l'acacia partout pour plein de raisons. Donc, on a le plan. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? La protection. Combien ça coûte une protection ? Entre 2 et 5 euros. Voilà. Donc, on va mettre 3 euros. Le piqué. Combien ça vaut un piqué ? Combien ça vaut un piqué ? Ceux qu'on a mis là. Les gros. On va mettre 3. Parce que les 5, c'est quand même des... Allez, 3 euros. On verra. Si vous plantez tous, on aura des prix. Et oui. Si on commande 100 piquets, ça a un prix. Si on en commande 10 000, je peux vous dire, c'est pas le même. Et puis, on vous le livre, là. Allez. Qu'est-ce qu'il nous manque d'important, là ? La préparation. Alors, avant même ça ? Le paillage. Le paillage. Le paillage. Combien ça vaut, le paillage ? Même si ça ne veut rien dire. Combien, on dit ? De combien ? De combien ? Tu calcules l'achat de ta plaque de... Moi, je calcule le temps que tu y passes. Parce que moi, ton temps, il est précieux. Pendant que tu fais ça, tu ne fais pas autre chose. Moi, je l'ai à 15 euros du mètre. Tu l'as à 15 euros du mètre cube, donc ça te fait 1,50 euros par arbre. Pour 100 litres. Donc, on va mettre 2 euros pour le paillage. Ça vous va ? C'est pas assez cher ? La dose, c'est 100 litres de BRF par arbre. C'est 20 kilos de paille. Oui. 1 euro, on prendra 1,50 euros. Donc, on est d'accord ? On se met 2 euros de paillage ? On dit qu'on se fait des gros chantiers, bien organisés. Allez. Si tu achètes ça, la paille de paillage en égno, machin... Vous voulez qu'on mette 3 ? Moi, ça ne me gêne pas. De toute façon, c'est un exercice un peu théorique, parce qu'il dépend de plein de facteurs. C'est juste... Qu'est-ce qu'il faut là-dessus ? Du travail du sol. Souvent, il y en a besoin. 1,50 euros. Je suis arbitraire, mais il faut avancer. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Le coup de bêche. 1,50 euros. Avec la pose du piquet et de la protection. Plantation. Le coût du projet. Le coût du projet. Combien ça coûte, le projet ? 3 euros. Hein ? Ça, c'est comme ça. On n'a pas le scénario. Et oui, parce que le projet est cher dans un système complet, alors que pour que les choses soient encore plus claires, on est bien... des fois, ça marche. On est bien dans une logique où on va faire des systèmes agroforestiers. On se l'est un peu dit, on ne se l'est pas vraiment dit, mais on a considéré que derrière, il y avait des enjeux sur l'eau, le sol, la biodiversité, le climat, le paysage, donc des enjeux de société et de santé. Donc, puisqu'il y a tous ces enjeux-là, on a bien vu que planter mille arbres, ça allait coûter des sous et prendre du temps. Donc, puisqu'il y a tous ces enjeux, on s'est dit qu'on allait continuer à négocier avec les pouvoirs publics et notamment réorienter l'argent de la PAC vers des systèmes vertueux. On est d'accord ? Et des collectivités, et éventuellement, si vous en êtes d'accord, avec de l'argent privé. En tout état de cause, il faut qu'on dise à nos... aux pouvoirs publics, il faut qu'on leur dise « planter un arbre agroforestier garanti, ça coûte temps ». Parce que le jour où vous allez passer deux jours à faire du BRF, vous ne serez pas sur vos parcelles ou dans vos élevages. Donc, on ne va surtout pas sous-estimer votre travail. Parce que vous allez faire le paillage, vous allez planter les arbres, vous allez les suivre. Donc, ça veut dire que vous vous engagez à une journée de travail par hectare planté et par an pour suivre vos plantations. On a dit bilan, indicateur et compagnie. Donc, si la collectivité, si l'argent public vous aide, il faut lui dire combien ça coûte. Après, vous faites ce que vous voulez si vous n'avez pas envie de le calculer, mais vous avez intérêt à dire à la collectivité « Moi, je fais ça, je vais vous faire des poulets agroforestiers, mais au départ, j'ai un investissement, je vais être emmerdé parce qu'ils vont tout me bouger. Donc, il faut que je mette une protection qui coûte cher, etc. » Après, vous n'êtes pas obligé de passer par les systèmes d'argent public et de subvention. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai un public d'agriculteurs qui, à 96%, me demandent une aide. 96% me demandent une aide. Donc, j'essaie d'y répondre. Donc, je lui dis « Mais ton travail sera valorisé. » Le projet, il coûte cher. Pourquoi ? Parce que le projet, il faut aller faire une visite, il faut aller poser des paillages, livrer des piquets, livrer des plans et suivre pendant trois ans. Donc, c'est un prix unitaire par arbre sur un chantier où il y a 200 arbres, ce qui est beaucoup et pas beaucoup. Mais sur un chantier de 200 arbres, on va y aller quatre ou cinq fois. Donc, ça fait une masse salariale, des charges sociales, du secrétariat, de l'informatique et des véhicules. Donc, si on fait la somme, ici, on est à combien ? 16. On n'a pas fini, hein ? Mais là, on est à 16, tout ça ? Oui. Ok. Qu'est-ce qui manque encore, là ? Je voulais faire la somme de ça. 9, 10, 13. Donc, on est bien d'accord, et tu l'as très bien dit, le plan, il ne coûte rien au regard du reste. Et encore, on est d'accord qu'on a mis une protection, on n'a pas mis une protection qui résiste aux vaches et aux robis, là. On est parti sur des trucs simples. Le travail du sol, le travail de plantation, qu'est-ce qu'on a oublié, là ? Après, ça dépend si on voit... Non, ça ne dépend pas. Au début ou chaque année ? On a dit... La taille du brousse. Eh oui, on n'a pas encore mis la partie suivie. Sur lequel on va se le répartir, souvent. Ça, ça dépend des opérateurs. Nous, opérateurs, on va en faire un peu, on va venir, on va vous montrer, mais c'est vous qui allez faire le boulot. Quand je vous dis que vous allez passer, en moyenne, un jour par hectare et par an, un piquet qui a bougé, une protection qui a dégagé par les chevreuils, un arbre qui est mort, ça arrive, un arbre qu'il faut défourcher parce qu'il a un petit problème, etc. Ça veut dire que là, on arrive globalement, j'arrondis, parce qu'on a été gentils, un arbre, agroforestier, garanti pendant trois ans et suivi. Ouais, c'est vrai que, comme tu vois, j'ai pris un euro de marge, donc on va dire que tu as un peu de graines et que tu as semé... Allez. La bande enherbée, un euro, par exemple. À peu près. Donc, c'est pas donné. C'est pas cher, mais c'est pas donné. Après, il est bien évident que, ici, ici, le suivi, vous en faites une partie. Donc, vous prenez en charge deux euros de suivi, puisque c'est vous qui le faites. Donc, vous le monétarisez ou pas. La plantation, c'est vous qui la faites. Donc, vous prenez un euro cinquante. Le travail du sol, s'il y en a besoin, c'est vous qui le faites. Le paillage, éventuellement, c'est vous. Et le reste, vous pouvez faire les piquets, mais que vous fassiez les piquets ou le paillage, on y met derrière. Je vais enlever le paillage pour simplifier la procédure. On va dire que vous n'avez pas le temps et que vous allez faire livrer du BRF ou acheter de la paille déclassée. Si je fais les comptes, ici, vous avez 3 et 2. J'en ai oublié ou pas ? Non, je n'en ai pas oublié. Vous avez 3 et 2. Vous avez 5 euros. Quoi qu'il en soit, vous avez 5 euros qui est du travail que vous allez fournir. Là, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de fourniture. Là, vous fournissez 5 euros de main-d'oeuvre pour mettre votre chantier en place. Vous auto-financez, puisque c'est comme ça qu'on dit. Nous, on considère, on dit à la collectivité, quand ça vous intéresse ou à celui qui va financer, on dit que ça coûte 20 euros. Par contre, moi, agriculteur, je m'engage à faire pour 5 euros de travail, plantation, suivi et préparation du sol. Et là-dedans, on négocie avec les pouvoirs publics et avec les financeurs, que sont, pour mémoire, les agences de l'eau, l'Europe, Paris, les collectivités, départements et régions et ponctuellement, pays, parcs, communautés de communes, syndicats de rivières et j'en oublie peut-être. Mais les gros des financeurs, ce sera les régions, autorités de gestion aujourd'hui, Bruxelles, sur le Féadère, Paris, sur des mesures ponctuelles, mais pour l'instant, on n'en voit pas poindre beaucoup et puis après, des discussions d'arrangements entre la région, les agences de l'eau, les collectivités, type département ou autres organisations de syndicats. Ça veut dire qu'on va aller chercher, il nous reste donc 15 euros à financer, on va aller chercher autour de 10 à 12 euros. Ce qu'on fait en général, on va chercher de 10 à 12 euros en fonction des projets. Pourquoi ? Parce que de 20, vous tombez à 15 et de 15, si on vous amène 12 euros, vous payez de votre poche 3 euros. Vous avez investi ce boulot-là, on vous a aidé à hauteur de 12 euros, il vous reste à payer, donc vous faites la préparation du sol, la plantation, le suivi et vous payez dans le modèle national tel qu'il est aujourd'hui. On peut en discuter si vous voulez. Vous payez 3 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous plantez une cinquantaine d'arbres à l'hectare, ça coûte de votre poche 150 euros. En gros, ça veut dire ça. Ça veut dire aussi que c'est acceptable. C'est mon point de vue. C'est acceptable et c'est important. Vous êtes agriculteur, vous allez mettre en place des systèmes agroforestiers, c'est vos arbres, c'est votre outil de travail puisqu'on ne l'a pas dit, mais l'arbre, c'est un outil de production aussi. Ça ne ressemble pas à un tracteur, mais c'est un outil de production. Ça va vous amener un certain nombre d'effets, de bénéfices à court, moyen et à long terme. Vous en payez donc une infime, mais une petite partie parce que ça vous appartient, ça vous rend des services et je suis désolé de le dire, les chantiers qui coûtent 3 euros, ils poussent mieux que ceux qui sont gratuits. C'est clair ? Tu confirmes ? Ben voilà. Si un paysan le dit, n'est-ce pas ? Tu confirmes, ce qu'on plante. Un chantier qui est un peu payant, il pousse mieux que celui qui est gratuit. Toujours. Vous êtes d'accord ? Donc, de par la raréfaction et l'optimisation de l'argent public, on va en demander, mais pas trop. On va bien engager chacune des parties, nous, l'agriculteur et la collectivité. Il va se passer ça. Le résultat à N plus 12, c'est ça, avec des conditions particulières, des cahiers des charges et des règles qu'on va respecter. voilà où nous en sommes. Je ne sais pas comment tout ça, ça va évoluer. Il y a aujourd'hui des fonds privés qui arrivent et on fait en sorte que ça, avec toutes les règles techniques que l'on a vues sur la plantation, le reste, ça soit le même pour tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est de l'argent privé qu'on va déroger. On a eu beaucoup de déboires sur des petits apports ponctuels où je ne peux vous donner que 4 euros à l'arbre. Oui, d'accord, mais bon, on avait dit 10 ou 12. Oui, mais moi, je ne peux donner que 4 parce que j'ai calculé que si je donnais 4, j'en faisais plus. Oui, mais enfin, des arbres à 4 euros qui n'ont pas la bonne protection ni le bon piqué, ce n'est pas des arbres. Donc, il est important pour nous de rester dans la discussion et de ne pas se laisser emporter par des opportunités de volume. Oui, mais nous, on veut compenser nos émissions carbone en France et on a besoin de planter 10 000 arbres et on a calculé que si on ne mettait que 4 euros, ben oui, c'est sûr. Non, 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 parce que le résultat des courses, c'est que les 10 règles de la plantation, une qui merde, la plantation, ne fonctionne pas. Et un arbre qui n'est pas parti dans les deux premières années, il ne pousse jamais. Il ne pousse jamais. Il végète éventuellement. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que je vais vous dire que dans le monde, comme en France d'ailleurs, 50 % des arbres plantés ne servent à rien et ils ne poussent pas. Ils sont là. Mais ils ne rendent pas les services pour lesquels ils ont été mis en place. 50 % en 2017, c'est beaucoup. Je reviens un petit peu sur les trognes. On en a beaucoup parlé, donc on va faire court. voilà des plantations historiques de Murillet. Toute proportion gardée dans des conditions de sol particulières. Là, il n'y a plus de moutons maintenant parce que le paysan est un peu âgé. On vérifie la quantité de biomasse produite sur ces arbres parce que ça nous permet en toute proportion gardée. Ici, c'est des très hautes densités. On ne fera jamais ça en grande culture, évidemment. Toute proportion gardée, ça nous permet d'avoir des schémets d'aménagement pour dire à un céréalier, si tu plantes 80 trognes dans des conditions de sol identiques, tu peux, à moyen terme, récolter tant de biomasse. C'est de la caractérisation. Ça ne fait pas tout, mais ça nous donne des éléments. Les arbres, oui. Le couvert vertical et le couvert horizontal. Là, c'est sur des itinéraires maïs. Donc, couvert d'automne, écrasé. Vous avez tous vu ça, j'imagine ? Rien de nouveau. Mais, dans la gestion des flux d'eau, dans la gestion des flux de sol, dans la gestion de l'abattance, dans la gestion des adventices et des mauvais herbes, quand on arrive à ça, il n'y a plus de ruissellement et il n'y a plus de plantes envahissantes. Il n'y a plus besoin de bassins au fond de vallée ? Il n'y a plus besoin de bassins au fond de vallée. Il n'y a plus besoin de cette hydraulique et toutes ces... Bien sûr. On a bien entendu votre souci. Il faut... Mais la traduction, c'est qu'il faut passer par toutes les étapes pour arriver avec un pas de temps qui reste à terminer. C'est ça. réduire la puissance, vous le saviez, puisque la puissance, c'est les vers de terre. Des associations parfois compliquées, mais osées. L'idée des réseaux qui coopèrent, c'est d'oser beaucoup de choses et les choses les plus folles sont parfois celles qui marchent. Pas toujours, mais parfois. Les nouveaux horizons, on voit à peine l'épeautre et pourtant, son rendement est conséquent. Et puis l'horizon, quand il commence à avoir de nouveau des champignons dans les champs, c'est plutôt bon signe. Je crois que vous savez pourquoi. C'est que ça bosse. Donc du coup, j'insiste, on peut se permettre, puisque ces agriculteurs-là, et c'est tout l'intérêt de cette manipulation, on fédère aujourd'hui des groupes d'agriculteurs qui étaient plutôt des agroforestiers, qui vont rencontrer des groupes d'agriculteurs qui étaient plutôt des gens des couverts végétaux. Et les deux, les deux se parlent et les deux coopèrent. Moi, j'ai fait les couverts, mais je n'ai jamais planté et ça commence à me titiller. Et moi, j'ai fait des arbres et je n'ai pas osé franchir le cap des couverts et ça commence à me titiller aussi. Sur cette ferme-là, en bio en l'occurrence, il n'y a plus du tout d'érosion. Donc, on a planté nord-sud, parce que nord-sud, vous le savez, il y a beaucoup de lumière qui rentre dans la parcelle. Ce n'est pas obligatoire. On a planté nord-sud. On a planté en montant-descendant, puisque d'un point de vue de l'ergonomie et de la praticabilité, c'était mieux de le faire comme ça pour cet agriculteur. Parce que notre souci, là, ce n'était plus l'érosion. Notre souci, c'était de toutes les raisons qui font qu'on plante des arbres, mais surtout des vents est-ouest très perturbants pour les cultures. Et quand je fais ça, dans ces systèmes-là, avec quelques années, je microclimatise, puisqu'on parle beaucoup de climat et pas assez de microclimat, à mon avis. je microclimatise ma parcelle. Je vais accélérer parce que ça, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que quand on a des systèmes agroforestiers avec des couverts végétaux et qu'on dit qu'on met des indicateurs, ben voilà, une partie. On travaille beaucoup avec ces cylindres qui nous viennent de la mallette USDA. On travaille beaucoup la porosité du sol. puisqu'en plus, dans notre dispositif, on a une contractualisation avec l'agence de l'eau à Dourgaronne, en l'occurrence, et on s'est engagé à faire du qualitatif et du quantitatif. On s'est engagé dans ce dispositif à améliorer les pratiques, avoir de l'eau de qualité en sortie de champ et en même temps de diffuser ces pratiques à d'autres agriculteurs, pas restés entre initiés. donc avec beaucoup de possibilités que de se rencontrer et de se former et certains indicateurs avec cette histoire de porosité et d'infiltration d'eau, toujours pareil, vérification, système labours, système conventionnel, bio, avec, sans ou sans couvert, avec des systèmes agroforestiers un peu avancés. Est-ce que l'eau rentre ou pas dans les sols ? Et à quelle vitesse et dans quelles conditions ? Et puis là, l'activité biologique, donc la respiration du sol, qui nous donne aussi, ce n'est pas d'une rigueur scientifique absolue, mais peu importe, qui nous donne des indications nécessaires et suffisantes et ces deux premiers indicateurs nous permettent surtout de voir la progression. Tous les ans, tous les deux ans, on va voir ce qu'on a gagné, comment on a progressé, est-ce que ça respire vraiment, est-ce que ça transpire vraiment ? Et puis après, si vous ne les connaissez pas, voilà la base, la base indiciade avec laquelle on travaille. tout est connu, tout est renseigné à la parcelle, parfois à l'îlot, savoir ce qu'on fait. Mais on peut être en prairie permanente et être très mauvais sur certaines entrées, n'est-ce pas ? Donc, on pourrait regarder un peu plus dans le détail, mais une fois n'est pas coutume, tous les flux sont connus. C'est-à-dire qu'on fait de l'école. On ne le fait pas sur chaque chantier. C'est quand même un petit peu long. On le fait sur des fermes dites pilotes. On a des fermes pilotes qui sont représentatives de toutes les agricultures qu'on peut produire sur ces 25 départements. On le fait sur des fermes en démarrage, parce que c'est important. Et on le fait aussi et surtout sur des fermes qui ont 10, 12 ans de recul dans ces techniques-là pour montrer les résultats, les progressions, puisque derrière, on fait des analyses économiques fines puisque chacun doit en vivre de cette agriculture. Les résultats montrent qu'on en vit plutôt mieux puisqu'on dépense moins et que les rendements sont au moins équivalents si ce n'est un peu supérieurs dans toutes les productions. À part, il y a un petit doute sur tournesol parce que l'itinéraire est compliqué, mais c'est quelque chose qui est assez infime. Donc, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est qu'il était urgent que de mettre des indicateurs, mais c'est surtout pour l'agriculteur, pour sa sphère d'accompagnement, pour ses voisins, pour les gens qu'il reçoit, c'est un outil pédagogique phénoménal. l'idée de savoir où on en est. On a une lecture précise. Où sont les flux ? J'ai mis de l'azote. Est-ce qu'il y en a encore ? Dans quelles conditions ? À quel moment ? Il est bien évident que plus on est près du centre, moins ça va bien. L'idée, c'est de s'écarter. On fait des formations spécifiques. Bilan carbone, bilan hémique et indicateur. Les agriculteurs adorent parce que ça permet de balayer tous les flux dans toutes les conditions. Si je mets deux coups de sous-soleuse, je peux vous dire que ça se voit vite. Si je mets trois fongicides, ça se voit vite aussi. Mais au moins, je sais où j'en suis. Et ça se calcule et ça se moneille. Et un litre de gasoil, je n'oublie pas de rappeler qu'il faut le multiplier par 5,2 pour en connaître la valeur. Et oui, en assurance, en chauffeur, en usure et en amortissement. Un litre de gasoil, c'est une chose, mais il faut le mettre dans une machine et il faut y mettre du monde dessus. Mais en plus, ça s'use et ça casse. Tu l'avais fait en pomme de terre, là, c'était bien. On avait fait avec Marc, on avait fait dans le sans-terre, on avait fait un itinéraire. Marc avait été malin ce jour-là parce qu'on avait un public. Tableau XL, voilà. Moi, tu peux le dire, tu le diras mieux que moi parce que ça, c'est une vraie valeur d'indicateur. Raconte-nous cette histoire. Tu m'avais demandé d'aller expliquer un petit peu mon itinéraire, mon histoire chez les producteurs de pomme de terre. Et c'est vrai que je ne savais pas trop parfaitement prendre cette affaire-là parce que là, on a axé un petit peu ce truc-là sur les dépenses engagées. Donc, je savais un petit peu que je connaissais un peu les itinéraires dans la louche et puis de loin, comme ça, les itinéraires dégâts. Donc, on avait rempli le tableau XL avec eux et puis les gens disaient on va faire ça de chômage, ça coûte tant, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Un lit de gazole par centimètre travaillé à peu près par centimètre de gazole. Et donc, on avait fait tous leurs itinéraires comme ça, en direct, avec des coûts de production avec un multiplicateur 5 ou 6, sur le point. Donc, un lit de gazole, ça fait 6 euros de préalimentation à l'huile. Voilà, donc ça coûte... Si vous faites vos préparations volontaires pour moi, je pense, vous n'êtes pas liés à... Mais bon, on approchait quasiment en plus, 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 de gazole à l'hectare. Donc, ça leur faisait 600 euros de frais de mécanisation avec un pour plan télécomiteur. Et moi, j'étais, je pense, que j'étais 10 fois moins moins, à 60 euros. Voilà, donc, on avait fait ça, voilà... Et fait en direct avec un groupe d'agriculteurs, je peux vous dire que ça... Que chaque agriculteur valide de l'itinéraire, tu fais ça, tu fais ça, oui, 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 et puis là, tu fais plus que ça. Et tu as, a priori, le même rendement. C'est important, hein ? Là-bas, on était sur... Ça ne rigolait pas, c'était bien. Mais on n'a pas calculé non plus les coûts, l'excanalité des coûts de production, parce que là, je peux dire que quand c'est de l'indice, on travaille le seul, c'est sûr que derrière, ça déménue encore énormément. On n'en va pas parler de la destruction de la vie de l'eau. C'est ce que j'en parle. Pour chaque auto-pré installé, quelle est la débrouille de l'installation ? Sur quelle débrouille de l'écarité sur quelle durée dans le temps ? Combien de temps ça prend de faire les indicateurs ? Quelle durée dans le temps ? Là, on essaie de s'inscrire... On fait un relevé de montrément ? On essaie de faire... Ça dépend des fermes. On essaie de faire un relevé tous les ans. On n'y arrive pas, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Donc là, on va essayer de se baser sur un relevé précis tous les deux ans. Et ça serait suffisant, parce que le but, c'est de rentrer de nouvelles fermes aujourd'hui pour en avoir un maximum, pour compléter, pour amplifier. Ça a déjà du sens, ça a déjà visible. L'idée, ça doit en avoir beaucoup, beaucoup. Là, on est en train de monter en puissance, on va dire. Monter en puissance, ça veut dire embaucher, ça veut dire former, ça veut dire avoir des gens qui circulent dans les fermes tous les jours, parce que faire des initiates, ça prend quand même... Ça prend pas mal de temps. Ça prend d'autant plus de temps que ça intéresse beaucoup. mais la satisfaction que l'on a avec ça, c'est l'engouement que ça prend. Et derrière, ça nous permet, puisque je l'ai dit, mais on l'a pas inventé, tous les agriculteurs deviennent des formateurs, ça nous permet d'arriver soit sur les champs, les visites de bout de champ, soit en salle avec des groupes d'autres agriculteurs, avec des choses qui sont très étayées, très prêtes à diffuser. Parce qu'avant, on était un peu trop dans un système à l'emporte-pièce où, ouais, venez chez machin, venez chez truc, puis il n'y avait rien de noté, rien de préparé, et j'avais le sentiment qu'on faisait un peu toujours la même formation. Donc ça, ça nous oblige aussi. On va chez Untel au mois de février, on y retourne à l'automne, on vous donne ça, vous analysez ça, c'est disponible. On fait des fiches fermes, si vous voulez, vous regarderez sur le dispositif agro. C'est pas très bien rangé parce qu'on n'a pas encore pris beaucoup de temps sur le net, mais les fiches fermes, on sait avec qui on travaille, dans quelles conditions, pour qu'il y ait des équivalences. Parce que sinon, vous comprenez bien qu'on a passé, et ça doit vous arriver aussi, on a passé beaucoup de temps, notamment sur les systèmes en enjeux hauts, avec des, comment ça s'appelle, les captages prioritaires et compagnie, plein de sons de cloche. Alors déjà, quand vous avez plein de structures d'accompagnement, il n'y en a aucune qui dit la même chose, plein de sons de cloche, et puis après, après les sons de cloche, vous avez, oui mais chez moi il y a plus d'argile, oui mais chez moi c'est moins profond, donc l'idée c'est d'avoir beaucoup de fermes, qu'elles soient toutes représentatives de tout. Comme ça, une ferme donnée en itinéraire, blé en sec, sur un assolement, comme ça, comme ça, avec tant de pourcents d'argile dans tel type de coteau, boum, on l'a. Comme ça, quand on est dans la zone sur laquelle il y a un enjeu, dont c'est la culture principale, on fait venir l'agriculteur. Ça évite qu'il y ait 18 sons de cloche et ça évite que là, oui mais il pleut moins que chez toi que tu comprends que c'est pas pareil. On n'en pouvait plus. Les dispositifs, on les a montés grâce ou à cause de ça. On entendait que les couverts ça marcherait jamais, que l'agroforesteriste et la fumisterie et que de toute façon ailleurs c'était différent. C'est vrai que c'est différent mais la règle agronomique de base, la colonne vertébrale, elle est strictement la même partout. Une fois qu'on a pigé ça, on peut travailler. Alors je vous montre quelques petites choses, des essais, des mesures. Ça c'est la DSA. La DSA c'est en Espagne 2 400 000 hectares. On cultive tous les 4-5 ans. Dessous on y met du cochon ibérique, patanégra, peut-être que ça vous parle. On y met des vaches, on y met des moutons. 2 400 000 hectares. Si vous enlevez les arbres, désert tout de suite. Donc est-ce que l'arbre consomme de l'eau ou est-ce qu'il en produit et est-ce qu'il évite qu'elle s'en aille ? Partout où en Espagne les arbres ont été enlevés, ce sont des déserts. Beaucoup de tourisme, beaucoup de biodiversité, beaucoup de produits finis de très haute valeur. Les essais, une plante emblématique, le corbier, pourquoi pas ? Et je mets aussi cette image-là que je remets par ailleurs. Voilà ce qui ne marche pas. Voilà. Ça, c'est du noyer en culture unique sur des céréales en sec à 14 mètres. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'il y a deux fois trop d'arbres. Donc je le montre, mais dessus, il faut y faire une croix rouge. Ou alors, ce n'est pas de l'agroforesterie. Mais moi, je milite pour l'agroforesterie. Je ne milite pas pour des trucs qui marchent pendant 10, 15 ou 20 ans puis après se ferment et on ne peut plus rien y faire. Une question. Oui ? Il y aurait l'option de dire qu'on arrache une minute sur deux et que ça ne coûte pas cher. Là, ça ne coûte pas cher au regard de ce qu'on amène les arbres. Là, l'agriculteur n'a pas voulu le faire en l'occurrence. Il n'a pas voulu le faire. On aurait, là en l'occurrence, on aurait coupé au ras sans dessoucher, on aurait semé du blé, on aurait laissé faire et au bout de trois ans, il n'y avait plus rien. On était, la biologie du sol fait bien le boulot, on n'est pas obligé de dessoucher. Là, l'agriculteur, proche de la retraite, qui avait montré les photos à son banquier pour acheter des appartements, comme quoi, c'est quand même du capital. Mais non, mais c'est vrai. Il n'a pas voulu couper. On lui a proposé une fois de passer un lamier, il l'a fait à reculons. C'est lui d'ailleurs qui a tout semé à la main, c'est noyé. Là, il a fait du semis en l'occurrence. Bon, on le montre, mais vous comprenez bien et à juste titre. Par contre, vous êtes toujours passé sur un système énergé derrière, peut-être ? Voilà. Si, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être une autre hypothèse. On peut changer, effectivement, la destination. Ça sera parfois le cas. Ce que l'on propose aujourd'hui, dans le schéma où nous sommes, on est dans un schéma entrant, donc on fait des choses assez simples, parce qu'il faut faire des choses qui soient... Moi, souvent, on me dit, mais pourquoi tu ne mets pas du cassis, des groseilles, des framboises entre les arbres ? Je dis, je ne le fais pas parce que l'agriculteur qui fait ça, pour l'instant, il n'est pas dans cette logique-là, il n'a pas le temps. Le type, il ne va pas, du jour au lendemain, dans l'organisation dans laquelle il est, il travaille quand même beaucoup avec des céréaliers, mais il ne va pas aller ramasser des framboises. Et s'il fait des framboises, ça demande un certain nombre de précautions, ça demande un certain nombre de temps de travail et d'heures. Peut-être qu'il le fera. Et tant mieux. Et c'est le but. Entre les arbres, on peut mettre des pêchers de vignes, on peut mettre tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais on y va, il y en a qui le font, mais on y va progressivement, l'idée. On pose une structure, on pose un cadre, des haies, des ripiciles, des arbres en intraparcellaire, et puis après, hop, on franchira le deuxième cap quand on sera prêt, car il n'y a plus grand monde dans les campagnes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a quand même pas grand monde. Ça, c'est un peu un souci. Voilà. Donc, je vous montre évidemment ce qui ne marche pas. Voilà les choses qui marchent, surprenantes, cette photo, vous l'avez vue, parce qu'on est sur des rotations assez courtes, en l'occurrence du peuplier. Ici, on a récolté des céréales en quantité, en qualité, nécessaire et suffisant. C'est des laboratoires, on ne fera pas ça chez vous, vous inquiétez pas. Que les choses soient bien claires. Il n'empêche qu'en labo, on est obligé de simplifier, et c'est pour ça qu'il faut le prendre pour ce que c'est. Et je vais vous montrer aussi d'autres résultats. Ici, on montre qu'on produit bien de 20 à 60% de biomasse en plus. Dans des conditions particulières, avec des arbres particuliers, peu importe. Peu importe. On est toujours bien en train de chercher, en fonction des conditions pédoclimatiques dans lesquelles nous sommes, ce que l'on peut faire. Là, on pouvait faire ça. Et en plus, ça pousse vite. C'est totalement critiquable en termes de paysages, en termes de biodiversité. C'est un labo. Ça nous permet de vérifier. Ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on commence à mettre 36 arbres tous différents les uns des autres, on ne s'en sort pas. Ne serait-ce que par rapport aux vitesses de croissance. Par contre, avec ces plantes-là, dans ces conditions-là, on fait ça. Puis je vous montrerai dans deux minutes autre chose. Donc évidemment, on est capable de mesurer tous les flux d'eau, d'air, d'azote, de carbone, de tout ce que vous voulez, et de lumière. On s'autorise, puisqu'on en met un peu plus, à démonter les arbres, à regarder ce qui se passe en bas, à regarder s'il y a des fuites d'azote, s'il y a des... en fonction des itinéraires cultureaux. On fait des sondages, des carottages. Mais dans les carottes, on regarde où sont les racines, où sont les racines des céréales, où sont les racines de l'herbe, où sont les racines des arbres. Qu'est-ce qui compose ces racines ? Comment les champs mycorhiziens sont beaucoup repartis sur les mycorhizi aujourd'hui pour voir où elles étaient, dans quelles conditions, même si on le sait un petit peu et à quoi elles servent. On est beaucoup, beaucoup là-dessus, puisqu'on parle quand même... On a beaucoup parlé de trop de compétition avec les arbres, donc on essaie de prouver... Vous voyez ? On carotte, on observe, on regarde, on analyse. Ça, c'est les labos de l'INRA, de Montpellier, au-dessus de Montpellier, sur un domaine qui s'appelle restincliaire. On peut passer sous les arbres. On a des galeries sous les arbres. Vous descendez 3-4 mètres sous le sol. Comme ça, vous voyez les racines qui poussent aussi l'hiver. Vous voyez ? Plein de choses intéressantes. Il y a des moyens importants. Je vais vous montrer. Je crois qu'on y arrive bientôt. On va passer rapidement sur les auxiliaires puisqu'on y reviendra. Ah oui, j'avais mis ça. Bon, pour vous montrer la diversité en maraîchage, en grande culture, en vitis, évidemment, en arpeau, l'élevage. Ah oui, j'ai inversé 2 ou 3 diapos, mais ce n'est pas grave. Le cycle est celui du carbone, l'humus. Ça, vous avez vu déjà, sûrement. On peut, puisqu'on a un groupe de niveau 2, on peut passer. C'est bon pour tout le monde. Avec et sans travail du sol, un résultat un peu sans appel qui reste une bonne méthode d'analyse et de dialogue. Ici, des micro-organismes, des bactéries, des vers de terre et des cols et une structure qui se tient et de l'autre côté, une qui ne l'est pas. Ça, vous connaissez ça ? Vous avez déjà vu des choses comme ça ? Les travaux de Marc-André Sélos, par exemple, qui a publié un magnifique livre. Voilà une plante normalement constituée qui s'appelle un arbre. Sauf que, vous n'êtes pas sans savoir qu'une racine, ce n'est qu'un tuyau. Ça ne sert à rien d'autre qu'à faire circuler des éléments nutritifs de l'eau et du carbone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, sur cette petite image où le sol n'est pas nu, où le sol n'est pas travaillé, où le sol n'est pas aspergé de fongicides, sur cette modeste et petite image, le système racinaire de cet arbre-là, il ne représente que 3% de ce que vous voyez. Vous comprenez pourquoi on va parler de coopération ? Vous comprenez pourquoi on va parler de symbiose en agroforesterie ? Et vous comprenez pourquoi on s'autorise à dire qu'on va un peu imiter le modèle de la forêt ? Parce que là, les surfaces de contact, les surfaces d'échange, les interstices dans lesquelles ces champs mycorhiziens vont aller chercher de l'eau, on ne sait pas dire si c'est 5 fois plus que les racines ou 100 fois plus. On n'est pas capable de dire ça. Ce qu'on sait, c'est qu'on démultiplie on multiplie par 10, par 20, par 30 la capacité des plantes à se nourrir, à échanger des informations aussi et aller chercher de l'eau. Ça veut dire aussi, on a parlé d'hydromorphine, n'est-ce pas, ce matin ? Ça veut dire aussi la faire descendre au plus bas, la stocker, créer cette fameuse réserve utile en eau, dans les sols, pour pouvoir la réutiliser plus tard. Et ça, ça change tout. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Et c'est pour ça qu'on est prudent sur ces 120 jours de sol nu par an et par toutes ces perturbations, y compris mécaniques que l'on met dans les sols. Parce que sinon, ça, on l'explose à chaque fois et on repart à zéro. Plus de mycorhizi, on recommence. deux ans de travail pour commencer. Souvenez de ma diapo avec le lac, la forêt, le chêne, les arbres qui poussent, qui coopèrent et qui font circuler. Et les agriculteurs que l'on paramètre aujourd'hui, qui ont un peu plus de 20 ans de recul en semis direct intégral, ils ont des plantes qui poussent et des rendements qui augmentent vraiment. Et des consommations d'eau qui diminuent pour certains ramener la tonne produite par deux. La question de la photosynthèse et des pathogènes. J'accélère un peu parce que je vais vous montrer une agriculture à effet de serre où à chaque fois de par l'histoire jusqu'à celle d'aujourd'hui où on continue à arracher les haies, un peu trop souvent, une agriculture à effet de serre a éventuellement une agriculture à effet de terre où chaque action ramène sa dose de végétal. Les abeilles, on les a évoquées un petit peu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je pars de systèmes assez simplifiés. Bon, ici, un assolement avec, dans cet assolement-là, du colza et du tournesol. Mais si j'y rajoute ici de la luzerne, du saint-foin, éventuellement du lotier, peu importe, je change déjà beaucoup de choses. Et si autour, en régénération naturelle, j'amène du cornouillet, du noisetier et du saule, et si je continue à amplifier, que je plante au milieu de mon champ des arbres fruitiers et que si je laisse dans la bordure des vieux arbres avec du lierre, vous comprenez bien que sur une surface donnée, sur un îlot qui ferait 10 hectares, je passe, je fais un assolement blé-tournesol avec du colza de temps en temps, je multiplie par 2, par 3, par 4 la quantité de ressources pour les pollinisateurs. Et je peux vous assurer, c'est peut-être le cas chez vous, qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui aujourd'hui réinstallent des ruches avec souvent des apiculteurs puisque là aussi, est-ce qu'ils ont le temps ou pas, mais cette entrée en matière, vous laissez pousser un kilomètre de régénération naturelle sur un bord de cours d'eau, vous avez 100 000 arbres qui poussent, peut-être plus. Et vous avez ici le noisetier. Est-ce qu'on fait du miel de noisetier ? On peut. En tout état de cause le noisetier dès qu'il fleurit, dessus il y a des abeilles. Et le saule tout de suite après. Donc ces plantes-là sont parfaitement essentielles puisque l'abeille n'a qu'une nourriture très abondante dans des périodes très particulières. Le problème, c'est que l'abeille, je parle de l'abeille pour faire un terme générique, le problème, c'est que l'abeille dès qu'elle va sortir, elle a besoin de trouver une ressource variée, riche et spécifique. Et tous ces éléments agroforestiers participent pleinement à la qualité et à la quantité de la nourriture dont elle a besoin. Je ne sais pas qui voulait parler. Je peux juste savoir si ce n'était pas un contradictoire de ce que vous en savez qu'on fait de plus en plus après des abeilles domestiques. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence ? On le dit. On le dit, oui. On va dire qu'il y a concurrence si on amène trop d'abeilles dans un territoire où il n'y a pas de plantes. Ça, c'est sûr. Mais je n'ai pas les chiffres en tête, mais vous les avez peut-être. Les abeilles sauvages en termes de pollination, elles doivent faire les deux tiers du boulot, je crois. Peut-être même un peu plus. Franchement, je ne sais plus. Je sais que c'est beaucoup plus. Il semblerait... Absolument. Toujours pareil, indicateur. Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Et ce sur quoi ? Donc ça, vous le comprenez bien. En plus, vous mettez... Il y a quand même des plantes faciles d'usage qu'on va nommer sans les nommer. Elles sont un peu là. qui fleurissent souvent. Qui fleurissent souvent. Avec tout ce que ça veut dire. Donc découvert, plus des inter, plus des doubles cultures, ça change tout. Et ça, on ne l'avait pas bien vu. Nous, on y a beaucoup, beaucoup travaillé. On a d'ailleurs produit un cahier spécifique là-dessus. On n'avait même pas vu l'importance que ça pouvait avoir. Imaginez juste trois CP de Noisetier sur 50 mètres la quantité de ressources que ça apporte. Imaginez un frein qu'à 15 ans en fleurs. C'est combien de centaines de millions de fleurs sur chaque arbre ? Et oui, on démultiplie. Et donc, ça, ça nous amène à la suite logique. La suite logique, c'est quand même des substances essentielles et notamment la propolis. Vous pouvez avoir le meilleur tournesol que vous voulez, le meilleur colza que vous voulez. La propolis, vous savez tous ce que c'est. Oui, c'est les sécrétions des bourgeons, peupliers, êtres, marronniers, hommes, etc. Mais c'est aussi le médicament de la ruche. Comment voulez-vous que ça fonctionne si on n'amène pas la ressource nécessaire et suffisante en propolis ? On va parler de gelée royale, on va parler de nectar, on va parler de pollen, on va parler de propolis et on va parler de miela aussi. Dis-le tout haut, parce que ça intéresse tout le monde. Les étudeurs qui sont adoptés par les abels et qui sont transformés par les abels et qui n'ont pas l'internation d'abels et qui n'ont pas la propolis. Oui, 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 bien sûr, oui, oui. Mais on a plein de ruches dans lesquelles il n'y a plus de propolis. Si on a pu, c'est antiseptique, il n'y a pas de propolis. Oui, oui. Donc, on est d'accord, on valide. Plus de ressources pour des abeilles et des pollinisateurs en meilleure santé et du coup, de la place pour tout le monde et du miel pour nous. Parce qu'en plus, en ce moment, on mange du miel. Si on l'achète dans des trucs pas trop identifiés, à mon avis, ce n'est pas du miel. Mais bon. Parce qu'on sait faire du miel avec... On sait faire du miel. Voilà. Donc, j'ai toujours le même assolement parce que l'idée, ce n'est pas de démonter l'agriculture en disant... Moi, quand j'arrive chez un agriculteur qui me dit je voudrais faire une zone apicole, je dis oui, tu vas faire une zone agricole. Et de fait, avec ces couverts et le reste, moi, je ne fais pas de ferme apicole. Moi, je fais de l'agriculture, je fais de l'agronomie. Mais dedans, je change quelques paramètres, j'enlève un truc qui ne sert strictement à rien et je le remplace par une haie. J'enlève du gazon qu'on voit sur les golfs tondus et je laisse s'installer une ripicile et j'entretiens et je fauche une bande végétalisée. Ce qui est complètement différent. Je mets un point d'eau, des petits détails comme ça et je fais des associations. Donc, j'ai toujours les mêmes résultats, j'ai toujours les mêmes rendements, éventuellement, je les optimise avec des ressources qui sont tout autres et derrière, j'y mets tous les effets qu'on a déjà vus. D'ailleurs, je vous montre la carte pour les polységiens utilisateurs de la ressource. Bizarrement, les zones bleues, les meilleures, c'est toutes les zones agroforestières. Et puis ici, à nouveau la DSA en condition sèche. Et puis ici, 400 000 hectares Maroc, l'arganerais. Regardez, il paraît que rien ne pousse sous les arbres. Mais bizarrement, dans les pays secs, difficiles où il ne pleut pas, le seul endroit où il y a de l'herbe, c'est sous les arbres. Mais peut-être que là, j'ai quelques petites mycorhizes qui bossent, n'est-ce pas ? 400 000 hectares des arbres majestueux. La pluie, elle arrive quand elle peut. L'huile d'argan, vous connaissez tous, plus tous les produits dérivés, plus du miel, etc. Ça, c'est de l'agroforesterie aussi, bien évidemment. Puisque dessous, il y a de l'élevage, puisqu'on y fait du miel, puisqu'on utilise le bois pour différents usages. Je crois qu'avec vous, je n'ai pas besoin de parler de verre de terre. Donc, on coupera la séquence. C'est comme ça qu'on dit ? En tout cas, toutes ces conditions nécessaires et suffisantes pour l'habitat, la reproduction et cette porosité, cette verticalité dont on a bien besoin, dans lesquelles on va créer les réserves utiles et dans lesquelles les plantes vont venir s'installer. Ça, c'est extrêmement important de ne pas penser que c'est le contraire. Et le bon enracinement des plantes et la richesse des éléments nutritifs, ça se trouve là, c'est retravaillé, redigéré, remis dans la boucle de la fertilité et remis en scène par ces fameux vers de terre. Avec les champignons, j'accélère parce que je veux vous montrer ça. avant de terminer, il faut que vous ayez vu ça. Toujours des peupliers, après l'arganier, après le chêne vert ou le chêne liège de l'Espagne, je vais vous montrer ça. ici, on a fait ce qu'il ne faut pas faire. Je le dis. Comme il y a des spécialistes de la biodiversité dans la salle, j'aime faire incendier. Mais on assume. Pourquoi on a fait ça ? On a fait ça parce qu'encore une fois, pour paramétrer, on est obligé de simplifier. Mais simplifier, ça ne veut pas dire n'importe quoi. On a pris des peupliers, des Sion, de trois ans. On a trouvé un agriculteur qui veut bien les planter avec nous. On a fait, sur la partie gauche, de l'agroforesterie. Un écartement un peu important entre les lignes d'arbres et entre les arbres. Et de l'autre côté, sur la partie droite, nous avons fait du boisement de terre agricole. Boisement de terre agricole, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a ici entretenu la bande entre les arbres. C'est-à-dire qu'en gros, on a passé un coup de gyrobroyeur et un coup de cover crop par an. On a entretenu pour ne pas laisser s'installer de la végétation puisque ce qu'on veut, c'est faire pousser les arbres. Et comme on l'a toujours fait, boisement de terre agricole, je travaille en croisé, je nettoie sous les arbres. Et là, au lieu de nettoyer sous les arbres, on a fait des cultures divers. pour qu'il n'y ait pas d'interférences et de différences, on a planté les arbres le même jour, dans les mêmes conditions, avec la même personne. Et une fois n'est pas coutume, on a planté des clones. On a planté des arbres qu'on a pris tous sur le même pied-mère, tous les mêmes, puisque ce sont des boutures de trois ans. Donc, ça fait déjà trois mètres de haut. et cinq ans après, on a démonté les arbres. À l'eau, à l'air, on a démonté les arbres. Donc ici, le protocole est très simple mais très clair. Ici, vous faites des cultures et notamment des cultures divers. Ici, j'utilise du gasoil pour faire propre. Ici, j'utilise du gasoil pour semer des cultures. culture d'hiver. Le blé arrive à épiézot quand les arbres vont commencer à débourrer. Donc, le profil superficiel des 50-60 premiers centimètres est utilisé par la céréale. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait pailler les arbres et que les arbres n'étaient pas compétitifs ni programmés ni fait pour pousser avec les graminées. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas réussi. Dans l'évolution, ils n'en sont pas là en tout cas. Ils n'arrivent pas à travailler à pousser avec les graminées. Ça veut dire que quand mon peuplier va débourrer au printemps, mon blé est à épiaison, le peuplier va avoir un profil. Je ne vous montre pas une photo de système racinaire de blé, ça va. Vous avez vu la densité, vous avez vu l'omniprésence, vous avez vu la structure, c'est impénétrable. Eh bien oui, le blé gagne sur l'arbre. La plante petite gagne sur la plante grande. La plante petite est déjà super installée quand l'autre va partir. Donc, l'autre, elle va partir, elle va taper ici, la porte est totalement hermétique. Il n'y a pas beaucoup d'eau et il y a un système racinaire hyper dense à profusion. Donc, la radicelle de l'arbre, elle descend, elle descend, je dis je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je descends et je passe en dessous. Il est évident que ça, ça fonctionne à partir du moment où j'utilise l'espace et je fais fonctionner ma machine biologique et je produis beaucoup de biomasse. Enfin, je fais des cultures, je fais la culture. Ici, j'insiste, je ne fais que bricoler pour enlever l'herbe parce qu'il paraît, et c'est vrai, dans ce cas-là, que l'herbe est concurrentielle avec les arbres. Et regardez ce qui se passe. Donc, j'ai mis un trait rouge là, hop, il y a un cernage naturel qui fait que les racines ne vont pas empiéter sur mon espace de production de céréales. Parce que là, j'ai bien planté des arbres dans mon champ. Je ne suis pas allé semer du blé sous un chêne centenaire. Aller semer du blé sous un chêne centenaire, à mon avis, c'est compliqué. Je pense en tout cas. Jamais essayé d'ailleurs. Mais je pense que c'est compliqué. Le résultat des courses, c'est ça. Ici, du cover crop et du girobroyeur. J'ai ce que me dit la littérature, puisque tout ce qu'on sait de la littérature en forêt, c'est bien, mais ça ne marche pas en agroforêt. La littérature, elle me dit système racinaire des peupliers, des cultivars, je ne sais plus c'est vérifié. Vous avez vu, on l'a arraché là, on a réussi à le sortir. Sauf que son frère, ce n'est même pas son cousin, son frère jumeau, son frère jumeau, comment on dit les jumeaux vrais, les faux jumeaux, les vrais jumeaux ? Il est là. Il garde des racines d'ancrage dans la fameuse bande enherbée et puis, il a développé un pivot secondaire qui lui va passer. Souvenez-vous cette image et souvenez-vous le dessin de la trogne que je vous ai montré ce matin au début. Si j'y reviens, ici, le pivot secondaire et des racines qui vont descendre en dessous du profil. Donc, mon arbre, outil de production, outil de gestion, outil de régulation, d'acclimatisation et d'accumulation, il a aussi, si je le maîtrise bien, si je lui explique et je lui donne des plantes nécessaires et suffisantes pour qu'il n'aille pas là où je ne veux pas, j'arrive à le contrôler, le cerner et le faire cohabiter avec les plantes cultivées de quelque nature que ce soit. Et c'est ça le boulot que l'on a à faire ensemble. C'est cette rigueur-là qui n'est pas si compliquée que ça, cette rigueur-là qui nous permet d'arriver à ce résultat-là. Du coup, oui, oui. Sûrement. Sûrement. Il a eu un terrain favorable, ouvert, dans lequel il pouvait remonter. De toute façon, même ici, il va y avoir des contre-exemples. Voilà. si c'est... Oui, et puis, ici, ici, j'insiste beaucoup, ici, j'insiste beaucoup. On n'insistera jamais. Non, non, mais non seulement, il ne peut pas. Mais ça, ça nous... J'insiste beaucoup. Tout ça, d'où l'intérêt des intercultures et des couverts végétaux. Si je suis capable d'occuper toujours cet espace-là, mon arbre ne rentrera jamais. Si je lui laisse huit mois de bonheur, l'arbre, il est comme nous. Ce n'est pas qu'il soit feignant, mais si je lui laisse du temps et qu'il voit que là, il peut s'en approcher parce que là, il y a des choses qui se passent assez intéressantes à l'interface, il va y aller vite. Le gâteau, il est là quand même. Donc, il va y aller très vite. Mais moi, non. Je récolte mon blé, je resseme avant de l'avoir récolté ou tout de suite après, je remets tout de suite en scène une nouvelle plante qui fait cette agriculture dite du carbone et qui permet de le contrôler. Et c'est là-dessus sur lequel on insiste et on travaille beaucoup avec nos agriculteurs pour que ça, ça soit compris, traduit et mis en œuvre et mis en scène. Parce que ça, j'ai dit, pourquoi ça marche la agroforesterie ? Ça marche parce qu'on taille, évidemment. Ça marche parce qu'on gère bien et qu'on met des plantes dans des systèmes de symbiose et de cohabitation. Si on met les plantes en compétition et le travail du sol nous met des plantes en compétition puisque le travail du sol nous détruit les champs mycorhiziens, donc elle nous met les plantes en compétition. Et c'est pour ça qu'on est très draconien. Prenez le temps que vous voulez pour y arriver, mais dites-vous bien que la règle, elle est celle d'une agriculture des champignons. C'est ce règne fongique qui va tout piloter, tout gérer, tout encadrer, tout digérer, tout recycler, tout remettre dans la boucle. Oui ? Il y a des endroits, c'est difficile. Mais comme la question, je l'attendais, je la traite tout de suite. Regarde. Hop ! Là, il n'y a pas de sol. Là, il n'y a pas de sol et pourtant, l'arbre altérateur de la roche-mer, il n'a pas des racines qui sortent partout dans des conditions très difficiles. Il laisse pousser l'herbe. Là, c'est de l'herbe, évidemment. Alors, la saison, les feuilles sont tombées, on est en début d'hiver, donc il n'y a pas beaucoup d'herbe. Ici, c'est au Maroc. Il n'y a pas de sol et pourtant, il y a de la place pour tout le monde. Vous voyez ? Donc, chacune des stations dans lesquelles on sera amené à travailler sera traitée particulièrement avec les plantes qui lui conviennent bien. Je l'affirme, la règle, la même partout. Les adaptations, parfois, au mètre près. C'est ça, la difficulté. Moi, quand on me dit « Chez moi, le noisetier, il pousse. » Oui, sûrement, mais il peut y avoir un plateau calcaire à 5 mètres de là où tu me dis que le noisetier pousse et au-dessus, il ne pousse pas. Donc, ça se joue avec une finesse assez importante. Je vous montre ça parce que ce sont des freines fourragées. J'ai parlé un peu de fourrage. Ici, on produit plus de fourrage dans les arbres qu'au sol. La particularité de ces arbres pour lesquels, ça, c'est Francis Allais qui m'avait parlé de ça et on est allé travailler un peu au Maroc avec notre collègue Geneviève Michon sur leurs ganeraies, sur les acacias et sur les freines. La particularité de ces arbres-là, même si aujourd'hui, ça ne nous concerne pas, la particularité de ces arbres-là, c'est qu'en réalité, ce n'est pas un arbre, c'est dix arbres à chaque fois. Les paysans géniaux, ils ont bien compris que le frein n'était pas totalement dans sa station et pour assurer sa durabilité, puisqu'il est fourragé et que le fourrage du chêne vert, c'est quand même autre chose à digérer par les brebis. Ça marche, mais c'est quand même autre chose, c'est un peu coriace. C'est vernissé, c'est une feuille qui est adaptée au climat très sec et très dur, donc ça ne transpire pas beaucoup, donc il faut déjà fracasser le vernis avant de le digérer. D'ailleurs, vous pouvez essayer, vous mangez une feuille de chêne vert ce soir et une feuille de freine, vous verrez, ce n'est pas pareil. Avec le freine, on fait de la freinette d'ailleurs, entre parenthèses. Vous vous souvenez de la photo du triangle que je vous ai montré de recrut de freine tout à l'heure ? Je vous ai dit, voilà, l'appel du sol, il laisse pousser cette plante. Et bien là, ils font ça, ils font ça, ils laissent pousser, ils prennent une ficelle cisale et ils attachent 10 freines ensemble. Sur 2 mètres carrés, il y a 10 freines, ils les attachent ensemble. Et 90 ans plus tard, vous avez une cathédrale qui vous produit des quantités de fourrage monumentales. Qui résiste au chaud, qui résiste au sec, qui résiste aux animaux, qui tempère et qui microclimatise toujours pareil la station dans laquelle ils sont. Le schéma de quantification, il est assez simple. Je passe bien d'une culture par an à deux cultures par an et éventuellement deux cultures par an plus de l'agroforesterie. Ce qui m'intéresse d'indiquer dans cette image qui est le résultat, ça c'est une courbe qu'on a publiée pour vous donner un ordre d'idée puisqu'on a eu une communication pour la COP21 dans la machine officielle. Ça c'est les résultats, les premiers résultats qu'on a publiés avec Conrad pour la COP21. On a fait ces travaux-là à la demande du ministère de l'agriculture pour bien montrer que de produire, c'était pas méchant, c'était pas punitif et c'était pas salaud. Parce qu'on a toujours le problème « oui mais toi t'es… » Non. Encore une fois, ne confondons pas le productivisme et la productivité. La productivité, c'est une nécessité. Ramener aux conditions pédoclimatiques de chacune des stations dans lesquelles la productivité, c'est une nécessité. C'est le modèle de la forêt. Ici, nous copions bien le modèle de la forêt. Ce qu'il est important de dire et de montrer dans toutes les agricultures, encore une fois, qu'il ne faut pas opposer, ce qu'il est important de montrer, c'est que la production alimentaire, ici en jaune, elle est là. Le retour au sol, il est là, sauf que si on fait qu'une culture par an et qu'on met du labour et deux coups de herbes rotatives, on évapore tout le carbone stocké. Si on arrive à diminuer ce travail du sol et à continuer à faire ces couverts végétaux, à chaque fois, on agrade, vous connaissez ce mot-là, on agrade les sols tout en produisant autant de production alimentaire, tout en stockant du carbone et tout en produisant d'autres formes de produits qui peuvent être de l'énergie parce que ce n'est pas tabou. De brûler du bois, ce n'est pas totalement tabou. Brûler du blé, c'est sûrement tabou, je pense. Mais brûler du bois de cœur ou tu l'utiliser pour faire des portes des escaliers, ce n'est pas forcément tabou. Il fut un temps où on avait des chevaux de trait, dans les fermes, on utilisait une partie de la sole pour nourrir les chevaux de trait. Vous voyez ? Je ne sais pas de quelle énergie il sera fait demain. En tout cas, il est important de se dire qu'on a intérêt à le prévoir et j'insiste lourdement de montrer que ce n'est pas punitif parce qu'on oppose toujours la protection et la production en agriculture. On n'a pas encore, d'ailleurs, les deux ministères, je crois qu'on peut le dire assez librement, ils ne se parlent pas vraiment de l'agriculture et de la transition. Ils ne se parlent pas vraiment. Moi, je protège, toi, tu produis et il va falloir qu'on sorte de ce champ-là, de cette dualité-là. Bon, la traduction, elle est là avec des choses que vous connaissez bien en arrivant jusqu'au système agroforestier. Si je fais une projection, là, du coup, vous voyez, j'ai mis des arbres sur les courbes de niveau. Alors, le dessin n'est pas tout à fait complet. Je rappelle quelques éléments de contexte de l'agroforesterie. Que les choses soient bien claires, croissance rapide, arbres de pleine lumière, évidemment, aussi parce qu'on a des densités moindres qu'en forêt. On fait les malins, on dit ça pousse vite, mais il y en a moins. Vous voyez, il faut aussi relativiser tout ça. L'enracinement profond, ça, c'est extrêmement important, compte tenu de ces chocs climatiques, d'avoir des arbres qui résistent aux gros coups, aux gros chocs. Si j'ai un système racinaire profond, je vais altérer de la roche-mer, je vais aller chercher de l'eau, et je vais résister aux traits secs, et je vais résister au grand coup de vent. Le fameux Claude Jolet en Charente-Maritime, c'était quoi la tempête ? C'était 99, où les noyés étaient déjà bien installés. Il a juste cinq ou six noyés qui ont bougé. À côté, tous les pins étaient par terre. Et ce que je cherche à faire, c'est bien ça. Marie-Pis-Silve connectée à mes arbres, eux-mêmes connectés. Je fais des schémas de principes simples. Une haie qui entoure un îlot de cinq ou six hectares. Les gens du machinisme nous montrent que cinq ou six hectares, c'est largement suffisant pour produire et récolter. Dans certaines zones, ça peut être plus, peu importe, mais on ne perd pas de temps. Je veux dire... C'est ça, oui. Voilà, on perd... T'es d'accord, en plus ? Je ne suis pas d'accord en plus, mais c'est ce qu'il est dit. Comment ? C'est ce qu'il est dit, mais... Oui, oui, oui. Ils ont mesuré le temps de dire, voilà, j'ai un îlot qui fait six, sept hectares, cinq, six, sept, peu importe, je passe de l'autre côté, ça va, je ne perds pas ma vie, la maille de haie qui était acceptable, toujours pareil, en termes aussi de... On fait des plaidoyers pour des sols vivants, pour des auxiliaires des cultures, les auxiliaires, il ne faut pas qu'ils soient à 950 mètres. À un moment donné, il faut qu'ils soient un peu omniprésents. En tout cas, voilà, ça, c'est les travaux qu'on mène un peu avec Francis Allais en ce moment, voir comment on peut faire coopérer toutes ces plantes, les reconnecter, ça veut dire que les flux, en plus, il y a pas mal de littérature là-dessus, tous les flux qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, comment ils circulent et comment une substance qui manquerait ici, dans cette zone-là, soit sur la culture, soit sur la plante ligneuse, comment elle peut circuler, comment elle peut être apportée parce qu'elle est présente dans l'aripicile par les champs mycorhiziens. Voilà. L'intérêt qu'on porte à tout ça, c'est ça. Du miel, du BRF, des fenêtres avec du bois rétifié, du bois chauffé pour éviter qu'il attrape des champignons, de la biomasse, une protection d'un jeune chêne dans une ronce, une ansileuse à branches, la mécanisation, c'est ce qui nous sauvera, peu d'énergie pour en récupérer beaucoup, donc il faut que ce soit très efficace. Voilà, une ansileuse, on fait tomber nos branches d'arbres tétards, on passe un lamier, on récupère et de 5 000 euros de coûts annuels pour entretenir mes haies, ça me coûte moins cher et derrière, j'ai un produit. Ça demande encore un peu de temps d'adaptation. Et puis, ici au milieu, on l'a évoqué rapidement, voilà une plante qui fait partie, intégrante des systèmes agroforestiers, ça s'appelle le lierre. Et pourquoi ça en ferait partie, d'après vous ? Je pense qu'on a déjà à moitié donné la réponse, mais pourquoi le lierre serait une plante aussi importante comme ça dans une formation en agroforesterie ? Il y a un rôle pour l'arbre. Comment ? Il y a un rôle pour l'arbre, ça le gaine, ça le protège, ça n'a jamais fait mourir les arbres, le lierre, jamais, contrairement à ce qu'on peut voir parfois écrit. C'est surtout une plante qui a une phénologie inversée, qui est restée ici à l'époque où on était un peu tropicales ici. Elle est restée. Elle est restée et du coup, elle fleurit à l'automne. Et c'est une ressource pour les pollinisateurs, mais pas que, extrêmement importante. Donc, elle fait vraiment partie de la boucle. Elle fait d'autant plus partie de la boucle qu'elle est en principe omniprésente. Et là, il y a un papillon, mais l'abeille est ici, qu'elle soit domestique ou pas d'ailleurs, etc. Et elle ne va vraiment pas freiner la croissance. Jamais. Moi, j'ai vu au pied d'un lier, un lier long, un sol de diamètre. Oui, et alors, moi aussi, j'ai vu même plus que toi. Attends, si tu veux jouer. On pourrait croire. On pourrait croire. Ah, mais ça, on a tout vu. Moi, je parie toujours une palette de bon vin si quelqu'un me prouve qu'un lierre a fait mourir un arbre. Toujours. Une palette, parce que les bouteilles, pas drôles. C'est vrai qu'un arbre dépéristrant, par exemple, du coup, on va forcément voir vachement bien le lierre. Oui, absolument, mais ce n'est pas parce qu'il y a une communication entre les plantes. L'arbre lui disant, vas-y, prends le dessus parce que moi, c'est fini, descendre de cime, j'en peux plus, j'arrive pas à alimenter correctement. Il ne faut pas qu'on transpose, nous. Il ne faut pas qu'on dise, regardez un arbre ici, là-bas ou ailleurs, en pleine croissance, en bonne santé, jamais le lierre ne prendra le dessus. Jamais. Alors le lierre, ce n'est pas forcément fait pour pousser dans les vieux murs humides en terre. Que les choses soient bien claires. Que les choses soient bien claires. Le lierre, sur un vieil arbre fruitier au coin du jardin qui, pareil, est fini, vous en enlevez un peu, vous faites quelques prunes pendant deux ou trois ans. Mais le sujet n'est pas là. On parle du lierre, on ne parle pas d'un cas particulier. Ce n'est pas le lierre qui fera mourir l'arbre. Jamais. C'est une ressource extrêmement importante et elle est d'autant plus importante qu'ici, elle est mâchée et elle est mangée. Vous n'êtes pas sans savoir que les arbres sont broutés. 10% de la masse foliaire des arbres est broutée par les bestioles. On va les appeler comme ça. Vous avez énormément d'oiseaux qui vont chercher des nectar et qui vont chercher des fleurs. Donc le fait d'avoir de la nourriture parce qu'on parle de la ration du sol, on parle des rations des vaches, on parle de l'optimisation, de l'autonomie, de la quantité de fourrage. Mais si on veut toute cette biodiversité qui est dans le sol, après on veut produire des insectes, on veut produire des paysages où il y a des insectes. Et puis après des oiseaux, et puis après tout ce qui va avec. Cette nourriture terrestre qui est le lierre, c'est une ressource pour les pollinisateurs, c'est, puisqu'elle est persistante du feuillage tout l'hiver, donc une nourriture mais aussi un abri, et puis accessoirement, ça fait une baie en fin d'hiver. Quand il n'y a plus rien à manger, on va retrouver les oiseaux et les rongeurs dessus. Donc c'est une plante, si on parle d'écosystème, si on parle de biodiversité, si on parle d'agroécologie, si on parle d'agroforesterie, c'est une plante qu'il faut mettre dans la boucle. On dit, pour les abeilles, il y a un proverbe, j'ai dit pour la régénération naturelle assistée, ronce, berceau, du chêne, pour les abeilles, on dit du saule au lierre, le saule noistier, les deux premières, jusqu'au lierre et entre toutes les autres. Il nous reste un peu de temps pour discuter, donc on va le faire. Je peux parler avec le gui, est-ce que le gui est possible ? Est-ce qu'il a fait le gui là ? Oui, le gui, contrairement au lierre, va piquer et va rentrer et prendre de la sève élaborée de l'arbre. Ça ne le met pas en danger ? Ça ne le met pas en danger, c'est complexe, ça ne le met pas vraiment en danger. Enfin, trop de gui ne le favorise pas. Par contre, on voit des arbres qui sont extrêmement vieux, bourrés de gui et ils inversent les systèmes, c'est le gui qui fait la photosynthèse pour l'arbre, quand il y en a beaucoup. Voilà. Oui, absolument. Donc, le règne végétal, l'animal, on en connaît les limites, sur le règne végétal, on a un peu de mal à en voir toutes les limites. Mais, le lierre, le lierre, que les choses soient bien claires, le lierre ne rentre pas dans l'arbre. Le lierre a un système racinaire au sol. Il n'a que des crampons. Le lierre s'accroche. Je remercie à la première photo avec des plantations de l'arbre, c'était sur une crème ? Non, c'était sur un sol avec des couverts végétaux. Quand il y avait la machine. Enfin, la plantation, il n'y a qu'une. Oui, oui. Non, non, c'est sur un sol avec couvert. Ce n'est pas une prairie. Ça pourrait. Du coup, les racines, on descend, on va en faire un... Ah oui, oui, oui. Là-dessus, oui, là-dessus, on est très, très vigilants quant à l'usage des sols et quant à l'occupation du sol sur les... Oui, parce que si on ne fait pas ça, on va avoir des soucis. Donc, on essaie d'anticiper les soucis. Et encore une fois, comme on a des groupes d'agriculteurs qui coopèrent beaucoup et qui ont envie de se parler. Et il est vrai que certains ont pris le devant le système de notre programme, le fameux programme agro. Ça a été ça avec Conrad, c'est de dire on va proposer des techniques du végétal. On ne va pas dire il faut faire des couverts, il faut faire de l'agroforesterie, il faut faire de la régénération naturelle. On a mis sur la table ces trois entrées. on a dit voilà, prenez ce qui vous intéresse et on a mis les agriculteurs qui avaient bougé les curseurs en face en disant voilà, ce groupe-là, il a plutôt parti là-dessus, là-dessus, mais, comment dire, faites quelque chose, quoi. Et ça suscite beaucoup d'intérêt d'un côté comme de l'autre. Donc ça, c'est bien. Sous-titrage ST' 501